Une manifestation qui a tourné à l'émeute et à la violence aux Pays-Bas, suite à la réintroduction de mesures sanitaires. À Rotterdam, ville portuaire et deuxième plus grande ville des Pays-Bas, des émeutiers ont incendié des voitures et jeté des pierres sur la police dans le centre. Les forces de l'ordre ont riposté avec des tirs de sommation pour espérer disperser les mécontents des nouvelles mesures sanitaires. Les émeutes qui ont éclaté vendredi soir ont été animés par des hommes cagoulés, armés de bâtons. Ils ont pris pour cible des véhicules de police qui ont été saccagés, dont un qui est parti en flamme. Des vélos et des scooters et de nombreux autres objets incendiés par les manifestants. Les images des émeutes à Rotterdam, abondamment reliées par les médias néerlandais, ont montré un centre-ville en proie aux affrontements entre émeutiers plus que jamais décidés à aller au bout de leur révolte et les forces de l'ordre. Selon la télévision locale, au moins une personne a été blessée par balle. Mais il serait encore difficile de déterminer s'il s'agit ou non d'un tir de la police. Les autorités disent avoir arrêté plusieurs dizaines de personnes et avoir dû appeler en renfort des unités de police de tous les Pays-Bas. Ces scènes d'émeutes surviennent au moment où le gouvernement néerlandais envisage de procéder à un confinement partiel pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Des restrictions qui se traduisent par la fermeture des bars et des restaurants à 20h et ce jusqu'au 4 décembre prochain. Une situation chaotique maîtrisée un temps soit peu par la police néerlandaise, mais les nouvelles restrictions sanitaires risquent de faire bouger toute l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.